Musique Honorable Jivénal, bonjour. Bonjour. Merci pour cet entretien exclusif que vous nous accordez. On commence par la première question. Il faut préciser que vous revenez de votre fief électorale dans les Wali-Kalais. C'est quoi la situation-là parce que vous avez passé un bon moment là-bas ? Alors, la situation sécuritaire est relativement calme dans les territoires des Wali-Kalais. Je crois même que c'est le territoire qui est plus ou moins calme actuellement au nord qu'Ivoo. Parce que dans les grands nord, ce sont les ADF qui sévissent. Dans la partie sud, c'est l'âme 23 et d'autres groupes armés. Ce qui est curieux, c'est que les groupes armés locaux ne dérangent pas le déroulement des opérations d'enrôlement à Wali-Kalais. En tout cas, je n'ai pas pu enregistrer des cas, des incidents par rapport à l'enrôlement. Donc, je peux dire que la situation est relativement calme. Les grands problèmes, c'est l'accessibilité. Déjà, les territoires avaient un problème d'accessibilité. Et maintenant, là, ça devient difficile de relier Goma à Wali-Kalais en passant par Massissi, puisqu'il y a l'âme 23 au Kip Moushek. Et on a l'impression que, disons, comment comprendre ce rapprochement entre les groupes armés locaux et la population ? Nous comprenons qu'il y a vraiment un mariage entre cette population et les groupes armés. Les courants passent plus que les forces loyalistes. Comment expliquer cela ? D'abord, ce sont des zones qui sont restées longtemps sans les autorités de l'État. Donc, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu les FARDC. Vous savez, il y a des distances, vous pouvez parcourir des distances 50 km, 60 km, sans rencontrer les éléments des FARDC. Il y a des endroits comme ça en territoire de Wali-Kalais. Et puis, ce qui arrive à créer une sorte de symbiose encore, c'est le fait que, parmi les groupes armés qui sont actifs à l'Est, il y a un groupe qui bénéficie du soutien étranger, c'est-à-dire du soutien du Rwanda. On parle alors d'agression. Raison pour laquelle, on s'est dit, voilà, Alors, comme le Rwanda agresse la RDC à travers la M23, autant mieux créer une sorte de coalition contre l'agression. Il s'agit donc de cette idée-là, de créer une large coalition possible contre l'agression. Alors, ce qu'il faut faire, c'est quoi ? C'est que tous les efforts devaient être canalisés pour appuyer les FARDC, en réalité. Les FARDC ont besoin des renseignements, et ces renseignements, ils doivent les avoir à travers les relations civiles aux militaires. Moi, partout où je suis passé, j'ai demandé à la population de donner des informations au FARDC, au service des renseignements militaires, pour permettre au FARDC de voir dans quelle mesure assurer la sécurisation. Honorable Gévenal, député national, il y a certains de tes collègues qui se sont déjà prononcés par rapport à la situation actuelle, avec ces affrontements qui se poursuivent en or qui vous, entre les forces armées de la RDC et les rebelles d'IM23. Ces députés ont, en tout cas, appelé Kishansan, c'est-à-dire le président Tshisekedi, de chercher une ici, d'une manière pacifique, entre autres termes, ils ont appelé à un dialogue, à une discussion entre les mouvements terroristes M23 et les gouvernements. Comment vous analysez cela ? C'est quoi votre proposition ? Le président Tshisekedi est animé de bonne foi. Il a toujours souhaité la paix, une solution pacifique, mais on ne peut pas, face à une agression manifeste, face au refus du DM23 de se retirer des positions qu'il occupe, conformément aux engagements tant de Bujumbura que d'Addis Abeba, on ne peut pas contraindre Tshisekedi et son gouvernement à négocier avec un groupe terroriste qui bénéficie d'un appui d'un pays étranger dans le cadre d'une agression. Et donc, ça serait pousser le gouvernement à une plus grande humiliation. Par exemple, pour laquelle, moi, je suis des celles-là qui estiment, mais moi, nous estimons, en fait, que ce n'est pas approprié, ce n'est pas opportun actuellement de parler des négociations directes entre le gouvernement à un M23. Par contre, ce qu'il faut faire, il faut une pression diplomatique, il faut que les grandes puissances, il faut que les États-Unis, la France et même les Nations Unies, il faut que la communauté internationale exerce une pression suffisante sur le Rwanda, ont besoin de brandir même des menaces, des sanctions. Donc, moi, j'aurais bien voulu, par exemple, que la France envisage des sanctions, ou menaces des sanctions lors de son arrivée à Kinshasa sur le Rwanda. Ça, ça peut faire à ce que le Rwanda retire ses troupes de l'Est et de la RDC. Pour certains, la diplomatie semblait échouer, sur terre, l'ennemi continue à gagner des espaces. Pensez-vous, est-ce que vous ne voyez pas que peut-être ce dialogue serait l'une des solutions ? Nous sommes dans une situation de légitime défense. Vous savez, en légitime défense, lorsque quelqu'un vous attaque dans votre maison, que vous ayez des armes suffisantes, que vous n'ayez pas d'armes suffisantes, vous vous défendez avec tout ce qui est disponible, tout ce qui est à votre portée. Et c'est le cas exactement du Congo actuellement. Nous savons qu'il y a quelques faiblesses sur le plan organisationnel de notre armée, mais nous n'avons pas le choix parce que nous sommes attaqués. Alors, nous ne pouvons pas capituler. Du moment que c'est encore possible de nous battre, nous devons nous battre, et tenez que nos militaires ne sont pas si faibles. Rappelez-vous qu'il y a quelques semaines, il y a, je crois, à peu près deux semaines, l'ennemi était aux portes des Saké. C'était à Kimoka, les fronts. Mais à un moment donné, les fronts s'étaient déplacés à Kichanga. Ce qu'on n'a pas compris, c'est que ça s'est encore déplacé à Roubaïa. Je reste convaincu qu'on a des hommes de troupes vaillants, mais au niveau du commandement, il faut chaque fois s'assurer si on a un bon commandement pour motiver le militaire à aller de l'avant. Mais, honorable, comment comprendre cette avance, il faut le dire comme ça, des 20 fois, on a vu des Mounagana, disons, dans les Routjouhou, jusqu'à les Kichanga, à Massy, comment comprendre cela ? Et pourtant, il y a une armée qui est là. En fait, il y a des faiblesses qui ne datent pas d'aujourd'hui, qui ne datent même pas de l'arrivée au pouvoir du président Tshisekedi. Il y a des faiblesses d'ordre structurel au sein de l'armée. C'est qu'au sein de l'armée, il n'y a pas encore, jusqu'à là, une unité de commandement. Il y a eu beaucoup d'infiltrations au sein de notre armée. Et au sein de notre armée, le service des renseignements militaires ne fonctionne pas très bien. C'est ça le problème. Ce qui fait que beaucoup de secrets militaires sont divulgués si facilement aux ennemis. Et puis, il y a des militaires qui mélangent un peu beaucoup de choses à la fois. Au lieu de se focaliser sur le travail, ils font autre chose. Le business et tout. Ils font un peu plus de discipline au sein de l'armée. Ça, ce sont des faiblesses internes. Mais ces faiblesses ne peuvent en aucun cas justifier une capitulation. Donc, nous devons encourager les FARDC à exercer une légitime défense. Le pays est attaqué et nous devons nous défendre. Ça, c'est sur le plan militaire que j'estime que ça reste une solution. Mais sur le plan diplomatique, il faut que la diplomatie congolaise arrive à convaincre les grandes puissances que les grandes puissances adressent des menaces des sanctions sur le Rwanda ou prennent carrément des sanctions sur le Rwanda. Et je pense qu'à ce moment-là, le Rwanda retirera ses troupes de l'Est de la RDC. C'est une guerre qui peut se terminer en 24 heures. La guerre, ces conflits d'YM23. Si la pression internationale est forte sur le Rwanda, si le Rwanda retire, que cette force amène le Rwanda à dire en 23 de retirer ses troupes, en réalité, c'est une guerre qui peut se terminer à 24 heures. Il y a quelques mois, l'EASA déployait sa force sur les sols congolais. Mais au-delà de ça, on a vu des mobilisations qui se sont à Goma, tout comme à Kinshasa, des jeunes qui se sont soulevés contre cette force, notamment les Kenyans qui sont à Goma parce que c'est le manifestant. Ils disent que cette force ne fait absolument rien malgré sa présence. Il y a l'ennemi qui gagne les espaces sur les sols congolais. C'est quoi votre position ? Parce que ces jeunes exigèrent en tout cas le départ de cette mission. Il n'y a pas que les jeunes. Le président Kisikedi lui-même avait interpellé dans le couloir du sommet de Bujumbura, du mini-sommet de Bujumbura, le commandant de la force des EAC, la force est-africaine. Le problème, c'est quoi ? La force est-africaine constitue des zones tampons un peu partout à l'est du Congo. Des zones tampons occupées par East African Communities, c'est-à-dire la communauté des États d'Afrique de l'Est, sans une occupation directe des FRDC ou de l'autorité de l'État. Et ça laisse penser au fameux plan des débalkanisations où finalement, il y a des zones qui échappent au contrôle du gouvernement. Les rebelles font semblant de se retirer. Je parle bien des semblants parce qu'après, on observe leur présence non loin de Kibumba, non loin de Rumangabo. Et il y a une force qui occupe, qui n'est pas une force congolaise. Ce qu'on aurait voulu, c'est quoi ? Dès qu'il y a un retrait d'une localité, dès qu'il y a un retrait par l'inventoire d'une localité, que cette localité soit réoccupée directement par les forces armées de la République démocratique du Congo. Parce que l'objectif du procédure des Nairobi, que ce soit le procédure des Nairobi ou des Luanda, l'objectif, à moins que je me trompe, devait être d'assurer le retour rapide de l'autorité de l'État congolais. Mais chose qui ne se fait pas, on a comme l'impression qu'on constitue des zones tampons un peu partout à l'Est du Congo. Et ces zones tampons, ça donne l'idée qu'on est dans une sorte de balkanisation de fête de l'Est du pays. Plusieurs rapports ont démontré clairement qu'il y a vraiment l'implication ou les soutiens du Rwanda au M23 dans cette guerre. La société civile est sur le plan local ainsi que la population ne cesse d'alerte et pointer du doigt aussi l'Ouganda d'avoir apporté son soutien au M23. C'est-le-vous pourquoi les autorités congolaises peinent à pointer du doigt ou disons l'Ouganda ? Alors, c'est peut-être que l'idée je m'interroge peut-être c'est l'idée de ne pas se mettre des adversaires de ne pas désigner des adversaires au même moment mais la réalité c'est que l'Ouganda n'est pas exempt par rapport au conflit congolais. Tout le monde s'est posé la question comment se fait-il que Bunagana est tombé si rapidement ? Nous savons que l'1M23 ce qui était sa base arrière c'était l'Ouganda. A Ruchuru lorsque l'1M23 a pris Ruchuru et Kiwanja on a observé la présence des militaires Ougandais. Il y a donc plusieurs indices qui montrent que l'Ouganda serait en train d'appuyer également l'1M23 sans parler évidemment des tweets du fils de Museveni et tout ça si on corrobore tous ces éléments-là et bien l'Ouganda n'est pas inocent par rapport à ce qui se passe. Alors pourquoi les gouvernements je ne suis pas membre du gouvernement je suis parlementaire pourquoi les gouvernements ne désignent pas l'Ouganda au même moment qu'ils désignent les Rwandais ? Peut-être c'est le fait de ne pas désigner au même moment des adversaires parce que des adversaires l'Ouganda et c'est aussi le fait de ne pas désigner des ennemis au même moment mais l'Ouganda n'est pas exempt par rapport à ce qui se passe je partage la lecture de ceux qui estiment que parmi les pays agresseurs il n'y a pas que les Rwandais parmi les pays agresseurs il y a l'Ouganda aussi. On va bientôt ça sera déjà que le président Tshisekedi a instauré l'état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et l'Uturi aujourd'hui la population semble être hostile envers vous et les nationaux voilà parce qu'on vous acquise d'accès tout bien de continuer à prolonger de voter pour la prolongation de l'état de siège au niveau de l'Assemblée nationale est-ce qu'aujourd'hui pensez-vous que l'état de siège décreté par le chef de l'État peut toujours continuer ou bien carrément il faut l'aller parce que la mission sa mission principale c'était bien sûr mettre fin à ces violences mais en dépit de cela la situation s'est faite qui est sans pire je crois que l'état de siège n'a plus sa raison d'être je le dis à votre chaîne l'état de siège n'a plus sa raison d'être mais ce n'est pas le fait de mettre fin à l'état de siège d'assurer le retour rapide des autorités qui fera à ce que la sécurité revienne rapidement mais la réalité je suis d'accord avec ceux qui estiment que l'état de siège n'a pas bien fonctionné et lorsqu'une mesure n'a pas bien fonctionné il faut la changer et prendre une autre mesure donc on devait mettre fin à l'état de siège ça c'est le point de vue partagé par tout le député dans le caucus les députés nationaux Elie Honor Kivou mettre fin à l'état de siège ce n'est pas une panacée ce n'est pas en mettant fin à l'état de siège qu'on restaure l'autorité de l'état automatiquement mettre fin à l'état de siège mais il faut surtout réorganiser l'armée il faut réorganiser l'armée pour que l'armée exerce bien cette légitime défense ce que nous devons faire c'est la légitime défense ce n'est pas nous qui offensons les Rwandas les Rwandas nous attaquent mais nous devons être en mesure de nous défendre et de récupérer toutes ces localités qui ont été prises c'est pourquoi j'en appelle à la forte collaboration de toutes les forces vives de la population au FRDC partout où je suis passé à Walikale c'est ce que je disais tout en s'ensibilisant sur l'enrôlement j'ai demandé à la population d'appuyer le FRDC d'appuyer la police pour que l'état congolais mette en échec les forces agresseurs les forces agresseurs on revient d'occuper sur la question liée à l'EAC on a suivi certains de vos élits sénateurs comme madame Mouyumba qui a semblé mettre en cause en tout cas l'adhésion de la RDC à l'EAC et les partis plus loin en appelant le gouvernement congolais plutôt de chercher un partenariat avec la SADEC parce que la dame elle estime qu'avec la SADEC avec sa force est-ce que vous partagez les mêmes avis ? en tout cas sur le plan militaire sur le plan sécuritaire l'EAC ne nous aide pas ça il faut le dire et je suis tout à fait d'accord avec la sénatrice pourquoi nous pensons que et là je partage son point de vue que la SADEC pourrait être une solution lorsque le Congo a été attaqué en 1998 on a vu des pays de la SADEC s'est mobilisé on a vu l'Angola la Namibie les Zimbabwe s'est mobilisé parce que Kinshasa était en danger et ces pays nous ont aidé à sauver Kinshasa c'était à l'époque de Laurent Désiré Kabila et les pays de la SADEC n'ont pas beaucoup de contentier avec la RDC vous voyez un peu et donc la SADEC pourrait être une solution ou les pays de la SADEC pourrait être une solution c'est pour cela que nous pensons que alors est-ce qu'il faut quitter l'Est African Community moi je crois que la chose à laquelle il faut mettre fin c'est la présence de la force Est-Africaine parce que la présence de la force Est-Africaine à l'Est ne nous aide pas est-ce qu'il faut quitter directement l'Est African Community il faut une évaluation évidemment depuis qu'on a adhéré à l'EAC qu'est-ce que nous gagnons sur le plan sécuritaire sur le plan économique à l'issue d'une évaluation on devait être à mesure de se prononcer la dernière question on revient sur les communiqués des élites et qui ont demandé qu'il faut carrément suspendre toutes les opérations liées à la technique des élections notamment à l'arrôlement est-ce que c'est quoi votre point de vue alors si le processus électoral est suspendu et bien pour Kagame ça sera donc une réussite qu'il a réussi à intimider à terroriser la RDC et que la préfère c'est qu'on ordre qu'il voue on suspend toutes les opérations électorales ça serait une capitulation en fait parce que la capitulation elle peut être sur le plan militaire mais elle peut être aussi sur le plan d'autres activités qui montrent quel état est debout et quel état fonctionne à Walikale l'arrôlement se déroule bien se déroule bien en tout cas les kits sont déjà arrivés à plusieurs endroits il s'est passé un retard dans le déployement des kits mais globalement ça se déroule bien je sais qu'il y a des difficultés un peu partout mais dire que nous devons suspendre les processus électoraux puisque nous faisons face à une agression je crois que le moment n'est pas venu pour déclarer ces processus électoraux compromis au nord qui vaut il y a encore moyen de nous organiser d'organiser la légitime défense de repousser l'ennemi et de sauver les processus électoraux vous comprenez donc moi je ne suis pas de ceux-là qui estiment qu'il faut suspendre les processus électoraux je sais que la question du M23 c'est une question qui peut être résolue même à l'espace d'un mois même à l'espace de quelques jours même à l'espace de quelques heures si sur le plan militaire nous nous organisons et si sur le plan diplomatique il y a une pression forte souvenez-vous de la chute du M23 en 2012 et bien il a fallu une réorganisation militaire sur terrain avec la présence du général Bahouma du colonel Mamadou général à titre postime et bien et puis avec la pression internationale des envoyés spéciaux dans la région des Grands Lacs envoyés américains envoyés de l'Union Européenne il y a eu la chute du M23 et donc nous ne sommes pas dans un domaine de la fatalité si nous nous organisons en interne et si notre diplomatie arrive à convaincre les grandes puissances qu'ils exercent une pression et des menaces des sanctions qui prennent même des sanctions sur le Rwanda nous pouvons finir cette guerre en l'espace de quelques jours et même de quelques heures au lieu de suspendre les process électorales qui doit marcher normalement parce que nous sommes dans une démocratie et à la fin de l'année nous devons aller aux élections pour que la démocratie se consolide dans notre pays et cela est très important La dernière question honorable Kinshasa se prépare à accueillir le président français Emmanuel Macron mais on voit à Goma tout comme à Kinshasa des mobilisations des jeunes qui barricadent des jeunes qui protestent contre l'avenir du président français qu'on acquise selon ces manifestants d'être pareil d'YAM 23 à travers le Rwanda comment vous trouvez cette action posée par ces jeunes ? Alors vous savez la population sait que la France a toujours joué un rôle important cela ne veut pas dire que les gens ne connaissent pas les rôles qu'a joué la France préparer les résolutions du conseil de sécurité des Nations Unies renouvellement de mandats à Monusco la France a joué un grand rôle à ces niveaux-là alors ce que la population ne comprend pas c'est qu'on voit en même moment la France appuyer les Rwandais soit au Mozambique et ainsi de suite alors il faut que la France considère ça comme une interpellation parce que la population reste convaincue que si la France exerce une pression sur le Rwanda Kagame retirera ses troupes cela ne veut pas dire que la France c'est l'allié du Rwanda nous savons l'histoire entre la France et le Rwanda ça a toujours été une histoire à dents d'ici mais ce que la population veut elle veut vraiment attendre ça de la bouche de Macron ce que Macron menace un peu plus Kagame on n'a pas encore vu jusqu'à là Macron menaçait un peu plus Kagame il n'y a pas que Macron même si c'était Biden Joe Biden qui venait à Kinshasa je crois il y aurait la même réaction ce que la population c'est que les Congolais veulent c'est quoi ils veulent que la communauté internationale se mobilise contre le Rwanda parce que toutes les preuves ont été rapportées sur l'agression toutes les preuves ont été rapportées par les groupes d'experts des Nations Unies donc en fait c'est un désamour momentané mais c'est un désamour qui peut prendre fin il peut y avoir l'apaisement si de la bouche de Macron un discours fort direct est adressé en direction de Kigali pour que Kigali retire ses troupes de l'Est et de la RDC alors on finit par cette question où on revient sur l'agression honorable il faut préciser qu'il y a bientôt ça sera une année que le président Tshisekedi avait mis en place un programme lié au désarmement le DDRC voilà des groupes armés que ce soit locaux et étrangers mais aujourd'hui se pose un problème où nous voyons certains jeunes certains groupes armés qui se disent actuellement groupes de défense des groupes patriotes qui semblent en tout cas vouloir défendre l'intégrité ou alors défendre contre cette agression est-ce qu'aujourd'hui pensez-vous que ces groupes ont raison de se rallier d'abord entre guillemets derrière le FR d'essayer en fait de défendre les pays au lieu de déposer les armes comme c'était prévu alors si ces groupes n'ont pas déposé les armes c'est par la faute du gouvernement c'est le programme PENDEDER ou PENDEDERC qui n'avance pas il y a des autorités qui ont été nommées à Kinshasa Tommy Tambway qui est un coordonnateur et ses collaborateurs mais ces programmes ne marchent pas ces programmes vous n'allez pas me dire là où il y a des programmes là où il y a les projets de réinsertion des ex-combattants moi je suis convaincu que si ces programmes arrivent avec des projets bien spécifiques en Orkivu à Nitori et bien que ce soit les éléments des CODECO que ce soit les éléments des NDC des Nyatoura et tout ça peuvent déposer les armes et joindre les programmes parce que ces jeunes dans les groupes armés ils ne sont pas encadrés ils ont besoin d'un encadrement à travers des filières de réinsertion mais ça le gouvernement ne propose pas encore jusque là des filières de réinsertion il y a le dysfonctionnement du programme des DRC ça fait à ce que ces jeunes gens n'ont pas d'occupation et lorsque l'actualité maintenant c'est l'agression les Congos est attaqué et bien il y a ces réflexes qui se créent et que tout le monde doit se mobiliser pour combattre l'agresseur vous comprenez mais il y a moyen de terminer cette histoire de groupes armés locaux à travers effectivement les programmes d'EDER mais le programme d'EDER que nous avons c'est un programme qui reste jusque là qui est sûr du papier il n'y a que de la bureaucratie on n'a pas évolué de la bureaucratie jusqu'à l'opérationnel sur le terrain c'est ça la faiblesse du programme d'EDER il se pose aussi un problème de financement on n'a pas pu mobiliser les fonds par rapport à ces programmes par rapport à la situation voilà est-ce que pensez-vous que ces jeunes ont droit ou raison d'abord de défendre le pays parce qu'il y a la constitution je crois sur l'article 64 ou 63 comme ça qui garantit c'est là à tout citoyen congolais de défendre d'abord l'intégrité lorsqu'il est menacé on pourrait bien les penser comme ça parce que mais il faut quand même avouer que c'est des gens qui se sont mis en marche de la légalité parce qu'ils même ont pris les armes contre l'état sur le plan du droit il n'y a pas de réponse par rapport à ça mais sur le plan politique de la sociologie il faut bien comprendre il faut bien comprendre que quand un pays est attaqué toutes les forces pourraient bien se mobiliser pour faire face à l'agression mais d'un point de vue strictement juridique ils ne sont pas autorisés parce qu'elles aussi ces forces ce ne sont des forces hors la loi mais sur le plan politique de la sociologie politique face à une agression dont souffre un pays toutes les forces qu'elles soient loyalistes ou non pourraient bien se mobiliser pour faire face à l'agression il faut qu'on pense sur le plan politique merci honorable pour cet entretien je vous remercie merci merci